Le régulateur de vitesse adaptatif en option est conçu pour vous aider à maintenir un écart précis que vous aurez vous-même choisi par rapport au véhicule détecté qui vous précède. Si votre véhicule est équipé de cette fonction, vous verrez l'icône du régulateur de vitesse adaptatif dans le centralisateur informatique de bord. L'icône ressemble à ceci ou à ceci. Sur certains véhicules, le régulateur de vitesse adaptatif utilise une caméra orientée vers l'avant pour surveiller la circulation devant le véhicule. Sur d'autres, cette fonction utilise à la fois le radar si le véhicule en est équipé et la caméra orientée vers l'avant. Lorsque le système est activé et qu'il détecte un véhicule devant vous, il peut automatiquement maintenir l'écart selon la distance que vous avez sélectionné, soit un écart de suivi lointain, moyen ou proche. Si un véhicule plus lent sort de votre voie, votre véhicule accélère pour revenir à la vitesse que vous avez choisi. Pour activer le régulateur de vitesse adaptatif, appuyez sur le bouton On-Off du régulateur de vitesse sur le volant. Lorsque le système est activé, vous verrez une icône blanche de régulateur de vitesse adaptatif sur l'écran du véhicule. Vous pouvez régler la vitesse à l'aide du bouton Réglé ou Moins. Vous pouvez également conduire normalement jusqu'à ce que vous atteignez la vitesse souhaitée, puis appuyez sur le bouton Réglé ou Moins pour que le régulateur de vitesse adaptatif mémorise la vitesse de croisière que vous avez sélectionnée. L'icône blanche du régulateur de vitesse adaptatif passe alors au vert, ce qui signifie que le système est activé. Sur certains véhicules, la vitesse programmée passe également au vert. Une fois la fonction activée, appuyez sur le bouton de réglage de l'écart sur le volant pour sélectionner un écart de suivi lointain, moyen ou proche entre votre véhicule et celui qui vous précède. Lorsque vous appuyez pour la première fois sur le bouton de réglage d'écart, la distance préalablement sélectionnée s'affiche brièvement sur le combiné d'instruments. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous passez d'un écart à l'autre, loin, moyen et proche. Si vous souhaitez augmenter votre vitesse, appuyez sur le bouton Reprendre ou Plus lorsque le système est en marche, ou bien utilisez la pédale d'accélérateur pour atteindre la vitesse souhaitée, puis appuyez sur le bouton Réglé ou Moins. Il est important de noter que lorsque vous utilisez l'accélérateur alors que le régulateur de vitesse adaptatif est en marche, l'icône verte devient bleue, ce qui signifie que le freinage automatique du régulateur de vitesse adaptatif est temporairement désactivé jusqu'à ce que vous relâchiez l'accélérateur. Pour rétablir le régulateur de vitesse adaptatif, retirez votre pied de l'accélérateur. Pour annuler le régulateur de vitesse adaptatif, appuyez sur le frein. Pour revenir à la vitesse programmée mémorisée, appuyez sur le bouton Reprendre ou Plus. Si le système ne détecte pas de véhicule devant, le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne comme un régulateur de vitesse courant et maintient la vitesse de croisière sélectionnée par le conducteur. Lorsque le système détecte un véhicule devant vous dans votre voie, l'icône indiquant un véhicule devant s'allume et le système ajuste votre vitesse pour maintenir l'écart. Pour augmenter temporairement l'écart avec le véhicule qui vous précède, appuyez sur le bouton de réglage d'écart situé sur le volant et maintenez-le enfoncé lorsque le véhicule est en mouvement. L'écart entre votre véhicule et le véhicule qui vous précède augmentera temporairement pour permettre à d'autres véhicules d'intégrer la voie. Si vous êtes arrêté temporairement, maintenez le bouton de réglage d'écart enfoncé pour empêcher le régulateur de vitesse adaptatif de se réactiver automatiquement. Cela peut être utilisé pour permettre à la circulation de s'insérer entre vous et le véhicule qui vous précède. Appuyez ensuite sur le bouton Reprendre ou Plus ou bien sur l'accélérateur pour relancer le régulateur de vitesse adaptatif. L'écart de distance de suivi reviendra à la sélection initiale après la mise en attente. Le régulateur de vitesse adaptatif peut suivre un véhicule qui vous précède jusqu'à son arrêt complet et ce, dans la plupart des conditions de conduite. Lorsque le véhicule qui vous précède recommence à avancer, vérifiez qu'il n'y a pas de danger, puis continuez à suivre le véhicule qui vous précède en appuyant sur l'accélérateur ou sur le bouton Reprendre ou Plus. Si vous ne réagissez pas assez rapidement après que le véhicule qui vous précède a commencé à se déplacer, l'icône Véhicule devant clignotera et vous serez avisé par une alerte sonore ou haptique si le véhicule est équipé de cette option. Si le véhicule qui vous précède ralentit ou s'arrête soudainement, une alerte de collision avant peut vous avertir pour que vous réagissiez rapidement. Le régulateur de vitesse adaptatif a une capacité de freinage limitée et peut ne pas avoir le temps de ralentir suffisamment pour éviter une collision avec le véhicule que vous suivez. Vous pouvez arrêter d'utiliser le régulateur de vitesse adaptatif à tout moment en appuyant sur la pédale de frein, en appuyant sur le bouton d'annulation ou en appuyant sur le bouton On-Off du régulateur de vitesse. Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif est activé, vous n'avez pas besoin d'adapter constamment votre vitesse à la circulation. Vous pouvez simplement vous concentrer sur ce qui se passe autour de vous.